L'intérieur de l'Antares 9 se compose de deux espaces distincts, la timonnerie et le pont inférieur. La timonnerie de l'Antares 9 bénéficie d'une luminosité incroyable. Ceci grâce à la grande baie arrière, des vitrages permettant une visibilité à 360 degrés et grâce aussi au panneau de pont ouvrant. Ceci permet d'effectuer les manœuvres en toute sécurité. La circulation à l'intérieur de la timonnerie de l'Antares 9 est très aisée, grâce à la porte latérale arrière procurant une grande ouverture et également la porte latérale de timonnerie donnant un accès direct au passe-à-ventribord. Le carré est modulable avec différentes possibilités d'aménagement. Un salon pour quatre personnes et une grande table, ou bien encore une banquette copilote. Enfin, nous avons aussi la possibilité d'aménager une couchette double en lieu et place de ce carré. L'Antares 9 bénéficie d'une cuisine au design moderne et très fonctionnelle. Sous ce panneau en verre, nous trouvons deux feux à gaz ainsi qu'un évier. En dessous, de nombreux rangements dédiés et en particulier un pour l'option micro-ondes. La visibilité au poste de pilotage de l'Antares 9 est optimale, pratiquement à 360 degrés pour des manœuvres en toute sécurité. Aussi, l'accès, grâce à la porte latérale de timonnerie, permet, lors de l'accostage, d'avoir un accès direct au taquet de garde. Enfin, l'ergonomie du poste de pilotage est optimale, avec un accès direct à tous les instruments. Le pont inférieur de l'Antares 9 se compose de deux cabines doubles indépendantes, ainsi que d'une salle d'eau. La première cabine, propriétaire, est baignée de lumière grâce à des vitrages latéraux et un panneau de pont ouvrant. La deuxième cabine comporte également un grand couchage double, un vitrage de coque apportant encore une fois une luminosité incroyable et de nombreux rangements. Enfin, la salle d'eau comporte une douche, ainsi qu'un cabinet de toilette, un rangement et un évier.